Salut à tous, on se retrouve pour découvrir la saison 0 gratuite, je le rappelle, saison qui s'appelle maintenant Breaking Ground, je crois. On va tester quelques petits trucs avant de partir tout de suite. Alors, je vous ai fait une vidéo sur la roadmap, éventuellement si ça vous intéresse de savoir des choses. Je voudrais voir un petit truc. Donc on nous a ajouté une carte et deux nouveaux véhicules, je vais partir vite fait sur une sauvegarde 0% histoire de vérifier deux choses. C'est comment sont disponibles les véhicules, bon normalement je le sais, mais aussi qu'est-ce qui est débloqué pour les véhicules. Je ne sais pas si j'ai du pognon, 648 000 j'ai du pognon. Donc concessionnaire, alors, on ne peut toujours pas prévisualiser les véhicules. Ça, vous le verrez, ils n'ont rien foutu en fait. Ils ont sorti la saison 0 qui est déjà spoilée depuis le Year Pass 1. Tout était dans la vidéo, sauf les véhicules. Mais bon, ils étaient déjà prêts, ils avaient été dataminés. Mais ils n'ont rien foutu. La prévisualisation des véhicules, se téléporter dans un véhicule sur une autre carte, plein de choses comme ça. Ça n'y est pas. Donc, clairement, c'est mort. Je vais juste l'acheter pour voir un truc. Oui, je veux l'acheter. Je voudrais juste vérifier au niveau de la custom si tout est dispo. Oui. Et on ira le custom tranquillement, ne vous inquiétez pas. Après. Alors, il y a les pneus AS3 qui sont verrouillés. Ah, les treuils sont verrouillés quand même. Donc, il y a quand même quelques trucs de verrouillés. Bon, pas au niveau de ça. Ils n'ont pas oublié les réserves d'urgence, non. Ah, le kit de phare est verrouillé. Il faut un autre add-on. Ok. Il faut un autre add-on. Ok. Bon, ben, tout y est. Impeccable. Donc, tout est dispo. Donc, ça, c'est ok. Tant qu'on y est, je voudrais voir est-ce qu'ils ont changé, mais je sais que non. Quelque chose au terrain d'entraînement. Salut HD et salut Optimus. Le terrain d'entraînement où on ne peut malheureusement toujours pas tester les véhicules. Je sais que sur PC, il y a un mode, une espèce de mode créatif où tu peux choisir ce qui apparaît, tout ça. Nous, on n'a rien du tout. Il n'y a rien du tout qui existe. C'est démerde-toi toujours. Tu testes, ben, rien. Et ce n'est pas avec la 2211 que tu vas tester vraiment beaucoup de choses. Bon. Ben, tant pis. Ça non plus, ce n'est pas fait. Bon. Eh ben, tant pis. Bon. Eh ben, allez. On va partir maintenant sur le vif du sujet. On va charger ma vraie sauvegarde. On va vérifier. Normalement, j'ai... Ah, je n'ai peut-être pas toutes les améliorations, mais j'en ai quand même une grande partie. Donc, il n'y aura pas de souci pour tuner ce nouveau véhicule. Ben, écoute, ça peut aller. J'ai le nez qui coule et qui se bouche en même temps. Ça me casse un peu les noix, surtout pour l'I.V. Mais sinon, ça peut aller. Et maintenant, il est opérationnel. Tu parles quoi du menu sur PC pour tester les véhicules ? Peut-être. Donc, ruisseau de canab. Donc, 9 expéditions. Je vous avais déjà montré tout ça dans le newsrunner. 9 expéditions, 7 contrats, 6 tâches, 12 améliorations. Je crois que toutes les améliorations sont pour le 072 qui est à débloquer. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on est obligé de faire une première exploration. Expédition, pardon. Il faut que je retrouve mes mots. Pour pouvoir débloquer l'exploration libre. Équipe de recherche, voilà. On voit que c'est ce qui débloque l'exploration libre. Je retrouve mes boutons. Excusez-moi, je retrouve mes boutons. Donc, l'avant-poste, ok. Le 072 est ici. C'est la deuxième expédition qui le débloque. Par contre, il faudra après débloquer toutes les améliorations partout. Normalement, je vous ai tout fait dans mon tableau, dans mon fichier Google Sheets, que vous avez accès à la liste des missions. Qu'est-ce que ça débloque ? Le nouveau mécanicien qui n'apporte pas grand-grand-chose. Passage vers le bunker. Ah oui, par contre, le bunker, on ne va pas pouvoir le visiter avant un bon moment. Je pensais qu'on pourrait peut-être aller le voir assez vite. Mais en fait, non. Le passage, je débloque. C'est vrai. C'est comme une deuxième carte, en fait, le bunker. C'est un peu spécial. Ok. D'accord. Eh bien, on va regarder le véhicule aussi. Alors, les véhicules, peut-être qu'on peut... Bah non, de toute façon, on ne pourra rien voir. Donc, le sirop, on ne sait pas combien il coûte. On ne sait pas comment... On ne peut pas le voir. Bah non. Donc, récupérer l'équipement. Ok. Donc, on verra plus tard. Pour voir à quoi il ressemble. Ok. Et on va regarder ce Afim Hornet. C'est parti. Hop. Voyons voir. Alors, par contre, il y a un petit truc qu'ils ont changé aussi au niveau de Poyos. Ah, je le verra après. Je le verra après pour Poyos. Poyos, à mon avis, a été patché pour ne plus revendre à 200% un objet, mais à 150% comme c'était prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du moteur. Ouais, qui lui donne du peps. On va mettre le milieu. Ok. Tout terrain, évidemment. Ça va, on est pété de thunes. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Kit rock crawler. De base. Ou élevé. Alors, le élevé. Ouais, il est élevé. Le élevé est élevé. Ça, c'est clair. Par contre, viens voir si je peux me caler un petit truc. Les menus lacs toujours autant, c'est une horreur. Ouais, la caisse remonte, mais elle ne va pas aussi haute. Elle ne va pas aussi haute que le kit d'élévation, encore une fois. Ok. Ah, je suis désolé, je parle du nez, ça m'énerve. J'ai le nez qui se bouche et qui coule, c'est un délire. L'outil de dev, ouais, c'est ça. Pour créer les véhicules, j'ai mis des infos sur Discord. Ouais, j'avais vu. Ça m'a fait pèse de revenir sur l'exposition toujours aussi beau. Bah, écoute, moi, je l'ai lâché à un moment aussi. Alors, je n'ai pas tous les pneus. Il manque le AS3. Bon, en même temps, il ne sert à rien. C'est plutôt les AS4 pour lui. Oh, d'accord. C'est un peu curieux. La bande de roulement est un peu curieuse. Je ne suis pas sûr que ce soit très off-road. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il a, AS4 ? Ouais, après, c'est de l'OS. De toute façon, il a les mêmes pneus, les AS4 que le Codeco. Donc, comme ça, ça reste potable, quoi. C'est expédition. Ce n'est pas très exigeant au niveau des stats des pneus. Donc, on va évidemment lui mettre ça. Ça m'énerve, ce n'est qu'il bouge. Ça m'énerve. Supérieur lourd. Bloc diff activable. Déjà équipé. Schnorkel. Alors, j'irais bien voir... Oh, un schnorkel de capot comme ça. D'accord. C'est un peu... Ouais, bof. Ah, bof, hein. Bof, bof, hein. Ouais, les oreilles de Mickey, là. Ou alors le... Ouais, ok. Alors, je voudrais juste voir c'est quelle gueule il a en étant stock, à peu près. Ça lui fait presque une gueule de Citroën, je trouve. Tu me diras, Fiat, il partage aussi, je crois, des châssis. Mais les phares fins au-dessus et un peu plus gros en dessous, ça fait un peu Citroën. Ouais. Bon, je ne suis pas hyper fan, mais ça reste sympa. Ça reste sympa. Et les skins. Alors, moi, je vous avais trouvé une photo d'un bleu foncé. Ouais, il n'y a pas vraiment de bleu foncé foncé, mais... Ouais, ça passe, je trouve. Salut, H. Ma poule de luxe. Salut, à ma petite. On dirait le Renault. Le Renault ? Lequel ? Oh non, c'était Aros Gitsun, qui ne devrait pas tarder. Je trouve juste moche, moi. Je ne suis pas un grand fan, honnêtement. En fait, je suis surtout assez content, dans le sens de voir un 4x4 moderne, on va dire. Ça permet de changer un peu de gueule. Parce qu'on a quand même beaucoup de véhicules off-road, rincés, à mon avis, des années 70-80 pour la plupart. Même le Codeco Canyon, c'est un Iveco massif, je crois, qui doit quand même bien dater. Donc, on n'a rien de très récent. Donc, ça permet de changer un peu d'air, quoi. Même si je ne suis pas fan non plus de la gueule qu'il a. Du tout. Mais je me dis, tiens, on a un véhicule récent, c'est quand même fun. Bon, tous les skins ne vont pas lui aller, hein. C'est clair et net que tous les skins ne vont pas lui aller super bien, hein. C'est pas horrible. C'est pas terrible. Celui-là, j'aurais presque trouvé ça sympa. J'aurais presque envie de le mettre en vert. Non, pas en rose. Non, pas en rose. Pas en rose. Allez, en bleu, pourquoi pas. On verra un peu ce que ça donne de couleur au naturel. Ok. Réserve d'urgence grande, évidemment. Elle renforcée. Alors, elle renforcée, ça donne ça. Ouais, elles sont plus sympas, quand même. Ouais, ouais, ouais. Rien à dire. Alors, pare-choc arrière. Alors, enfin, arrière. On a déjà la grille arrière. Le pare-choc arrière, ouais, ça... Aïe. Ouais, c'est sûr que là, il commence d'être assez énervé, le machin. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà à l'arrière ? Alors, essence. Essence, essence, essence. Roux de secours, qui est son pneu de base, c'est cool. Essence, essence. La vache, elle fait pencher de l'arrière avec seulement 20 litres d'essence. Ouais, ok. Ça me paraît un petit peu abusé, mais pourquoi pas. Ok. Ensuite, le toit. On a des phares et une galerie de toit. Alors là, la galerie de toit... Ouais, d'accord, il se pose dessus, ok. La galerie de toit, elle n'est pas fofolle. Elle n'est pas super folle, je trouve. Avec son aileron arrière, là, c'est pour la vitesse, je pense. On va prendre tellement de vitesse qu'il faut un aileron. Remplir, et du coup, sur le toit, on met quoi ? On ne met que trois bidons ? Bon, c'est toujours ça de pris, on le sait dans le jeu. Je ne suis pas super fan. C'est pas encore horrible, mais je ne suis pas hyper fan. Et l'avant, qu'est-ce que ça donne ? Donc, on peut mettre des protections de branches. Alors, pour une fois, ils les ont séparés des pare-chocs, ça, c'est rare. Il y a un pare-choc. Il y a un pare-choc. Et c'est vrai que niveau custom... Alors, au moins, il a de la gueule. Ça lui donne presque un petit côté Ford Ranger, je trouve. Ça cache un peu les phares dégueulasses au-dessus. Ça lui donne un truc presque sympa, je trouve. Et on peut mettre les branches ou pas ? Les trucs de branches ou pas ? Par contre, c'est dommage, c'est qu'ils ne l'ont pas mis au bon endroit. Pour qu'on puisse regarder ce que ça donne avec ou sans. On voit ce que ça donne, mais... Ouais, je n'ai pas envie de lui mettre. Et les jantes, donc les jantes Affim 1. Ok. Eh bien, il est full custom, là. Il est presque pas mal en couleur Ford, un peu. Ouais, presque le mettre en couleur Ford. Bah, je ne le trouve pas si mal, quand même. Même si ce n'est pas la gueule que j'aime. Moi, j'aime bien. Je le trouve assez fun, on dirait. Ouais, avec le skin. Bon, le skin, ouais. Je l'ai peut-être trop vu sur les photos, il ne me donne pas envie. Bon, on va le tester comme ça, déjà. Ok. Par contre, là, il fait vraiment écraser, je ne sais pas pourquoi. Il fait quand même assez long, hein. On n'a pas l'impression, mais il est assez long. Ok. Ok. Eh bien, c'est cool. Écoutez, on va partir pour cette première expédition. Alors, du coup, ça sera un petit peu merdique au niveau de la playlist, hein. Il y aura un petit peu de bordel avant, mais il n'y a pas le choix. Donc, on va partir pour la première expédition, pour avoir après l'exploration libre. Donc, 4000 de prépaiement, 26400 de paiement. Après un récent séisme, une équipe de recherche a disparu dans cette région et a perdu le contact. Utilisez les coordonnées fournies pour examiner leur dernier emplacement connu et les retrouver. Alors, il te demande déjà d'acheter un vérin et un crochet, comme sur la première expédition du jeu. Je ne suis pas obligé de prendre un camion, détecteur sismique, par exemple. Donc, c'est plutôt cool. J'aurai l'avant-poste. Ok. On dirait qu'il y a un moteur dans le coffre avec les sherrycans. Ouais, ça fait un peu, effectivement. Effectivement, ce n'est pas faux. Ok. Bon, le jeu rame toujours du cul. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Et tu vois, regarde, tu as un vieux véhicule, vieux véhicule, vieux véhicule. Celui-là, éventuellement, fait un peu nouveau, entre guillemets, mais il a quand même un style sacrément spécial. Ça, c'est un vieux véhicule, vieux véhicule, vieux véhicule, vieux véhicule. Le Low Star, vieux véhicule, vieux véhicule. Le Code Comassif, on n'en parle pas. C'est que du vieux. Le Tatra Force, éventuellement, n'est pas extrêmement vieux, mais il n'est pas non plus tout neuf. Je n'ai pas l'année. Le Scout 800, c'est vieux. Le Hank, on n'en parle pas. La Lada, KRS et Affim. Je ne sais même pas ce que je voulais que je vous rajoute. Vraiment, c'est que du vieux. Alors, ça m'étonne, c'est que là, il y a encore du truc dans le coffre. Ça, ça m'épate. Il me met du truc dans le coffre. C'est bizarre, ça. C'est un truc qu'on avait déjà constaté l'autre fois. On dirait qu'il a gardé des ressources d'une ancienne mission. Ça tombe bien que je le prenne. On va partir avec. On va aller voir ça. Alors, inventaire. Il me faut donc un vérin et une encre. Que trois places. C'est light. C'est light. Les menus rames du cul, c'est une horreur. C'est illégal. C'est illégal. Bon, on ne voit rien du tout. Logique. Déploiement. On n'a qu'une base, normalement. Ou un point de départ. Ouais, si c'est une base, quand même. Eh bien, c'est parti. Alors, ne bougez pas. Je fais une pause trois secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Excusez-moi. Il fallait vraiment que je me mouche. Toujours pas intéressé pour du repassage. Non, ça ira. Ça ira. Alors, on va changer de véhicule. On va changer l'horaire. Alors, il faut que je m'y repère. Matin. Affime. Ok. Il a quand même une sacrée gueule de derrière. Il fait assez détaillé. Il n'y a pas à dire, quand même. Ça change. Ça change vraiment. Par contre, il ne touche toujours pas le sol. Bon, ça, c'est prévu pour la mise à jour 70. Les véhicules toucheront le sol un jour. Promis. Promis. C'est une parole de développeur dure comme fer. Allez, on démarre le moteur. Euh, pardon. Alors, déjà, le moteur tout carré à l'intérieur. Ouais, quoi que. Mais, euh, le bruit de moteur fait un peu, euh, bizarre. Ah, j'avoue que je suis assez fan. Je suis assez fan d'avoir un véhicule un peu récent. Euh, j'aime bien. Je trouve que ça change énormément. C'est cool. Ah, ça fait vraiment plaisir d'avoir quelque chose de très différent. Nos petits frères, ok. Bon, on verra tout ça plus tard. Voilà, plaque, on dirait qu'elle a un phare dessus, sans déconner. Elle reflète jaune. Alors, je vois plus la route. Je suis un peu perdu. Eh oui. C'est vrai que, euh, bah, il n'y a plus de route. Alors, je n'ai pas adé dans le AFIM. S'il y avait quelque chose, je vais aller le chercher. Alors, le bruit de moteur n'est pas fou, hein. Il n'est pas fou, le bruit de moteur. Viens voir. Qu'est-ce que tu as à l'arrière ? Eh, c'est ça. Tu as gardé l'essence, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Là, je ne comprends pas trop. C'est qu'il a l'air de garder l'essence, si jamais on ne le modifie pas. Ça, c'est un truc que je ne piche pas trop. Ok. Je ne piche pas trop comment ça fonctionne, là, cette histoire. J'ai 100 heures, même plus de 100 heures de jeu dessus. Je l'ai décortiqué de partout. J'ai fait des recherches, et je suis encore paumé sur certains trucs. Vraiment, ce n'est pas clair. Je pense que c'est un peu à la manière, comme quand, dans SnowRunner, on rentre dans un garage pour juste modifier un truc. Si on ne modifie pas le module, on doit garder ce qui est dans la benne, peut-être. Je ne me rappelle même plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je l'ai pris, et qu'est-ce que j'avais laissé. Non, ce n'est pas ça que je veux. Voilà. Hop. Oui, c'est vrai. Hop. Ça fait bizarre. Alors, on a quand même le Defender, on a quelques véhicules un peu récents dans Snow, mais... Bon, par contre, le rétroviseur ne sert plus à grand-chose au milieu. Et il y a quelques bidons qui gênent. Ah, c'est propre. Oh, c'est chouette. Alors, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien. Salut, SlickPlanet. Un bon vieux Dezion 99 ? Ouais, je ne sais pas. Peut-être que c'est un diesel, ouais. Ça fait bizarre de revenir sur le jeu. Ça fait très bizarre. Surtout que j'ai fait une pause de SnowRunner, si on peut dire, avec carrément du bitume. Je ne suis pas très fan du bruit de moteur. Pas très grave. Ah, les phares, ils éclairent. Ah, il y a un petit côté Ford, je trouve, un peu dans l'idée. Je ne sais pas. Ils se sont fait étouffer, ce qui en soi est très cohérent. Bon, je suis vraiment allé me foutre dans la merde. Je voulais voir comment ils se démerdent avec ces pneus. Bon, après, c'est vrai que je n'avais pas pensé... Donc, ils ont annoncé la roadmap. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai fait une vidéo à part. Petite vidéo avant de commencer pour vraiment parler que de ça. Ils annoncent du contenu gratuit de toutes les phases. C'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que ça peut très bien être des véhicules de SnowRunner. Mais ici, ils ont fait quand même un sacré effort. Il y a une petite carte, il y a des missions, il y a de nouveaux véhicules, tout ça gratuitement. Je suis sur le cul, moi. Ce n'est pas la politique de sa beurre habituelle. Alors, il y a un drop là-haut. Je ne vois pas comment vous voulez que j'y aille. Ah, il y a un passage là. J'aime beaucoup, moi, le véhicule. Franchement, il est stylé. J'aime bien. Un petit Apache 6, ça serait cool. Oh, ça serait abusé, je pense. Bah, on sait que ce qui doit arriver, c'est Sentinelle et Crocodile, déjà. Ceux-là ont été data minés, donc c'est les premiers qui sortiront. Quand, on ne sait pas. Ah, j'ai encore un truc à péter là. Bon, je vais peut-être rappeler encore une fois l'autre à film. Non, 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 non. Ouais, tu ne t'en sors pas beaucoup mieux, toi. Je crois que tu as des AS4 aussi ou S4 ? Je crois que c'est des AS. Salut, Little. Car ça, un véhicule de récent, ce qui signifie une norme de pollution, etc. D'accord, ok. Je n'aime pas quand il date le Fiat Toro. S'il est vraiment très récent ou pas, je ne me rappelle plus. J'avais regardé la date, mais je ne sais plus. Je me suis coincé dans un caillou, je crois. Je ne sais pas pourquoi le caillou est absolument, voilà, indéplaçable, celui-là. Ah, il est indéplaçable, le petit caillou, là. Vache. Il est un caillou de compète, ça, hein. J'avoue que le désert ne me manquait pas spécialement en ce moment, puisque je suis sur les DLC d'Assassin's Creed Origins, donc je ne suis pas dépaysé, là. Là, ça va, je reste dans le thème un peu. Ah non, il est chouette, j'aime bien, moi, le... Ce petit affimeur net, là. C'est assez cool. Ah bah non, mais quand même. Ah oui, je suis obligé de regarder derrière, parce que sinon, je change de véhicule. C'est un peu casse-couille, ça. Est-ce qu'avec le Fiat Toro, là, il y a la Fiat Vache ? Ah oui, là, ça... Ça vole pas haut, là, hein. Sympa avec ses pneus et ses jantes. Ouais, franchement, il est stylé, hein. Et le pare-choc, j'aime bien, parce qu'il cache les phares du dessus, que je ne suis pas très fan. Du coup, ça le fait un petit peu changer de gueule. Ça me fait penser à un peu... Bah, ça fait un peu phare de Mustang, en fait, hein. Si tu regardes, ça fait un peu phare incliné au centre. Ah non, il est pas mal, hein. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a devant nous ? Ah, encore un pont ! Ah, ils se sont gavés, hein. Bah, heureusement que j'ai pris ma dépanneuse personnelle, là, parce que... Sans déconner, quoi. Je suis obligé de m'arrêter tous les 3 mètres, parce qu'il y a un pont, un éboulis, un truc... Alors, j'aurais peut-être pu prendre Poyos. Je le prendrais peut-être pour la mission d'après. Histoire de voir si, effectivement, c'est bien lui qui a été buff, parce qu'ils n'ont pas été très... Nerf, plutôt. Ils n'ont pas été très loquace communicatif sur ce qu'ils ont changé. Alors, non, je ne veux pas... Alors, celui-là, je sais ce que ça va donner. Ça va donner un double pont. Voilà. Donc, c'est bien ça, le premier pont double. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il aura pris, ici, de faire un double pont ? C'est très bien, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait une raison quelconque de le faire ? Je ne sais pas. Il faut que je prévois mon itinéraire. Alors, il faut que j'aille là-haut. Alors, il faut que je trouve mes boutons. Là, ok. Peut-être par là, visiblement. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. On va aller voir par là. Aïe. Non, pas mon pare-choc. Je n'essaie de faire super et gaffe, sans déconner. Ah, doucement. Ça n'a pas l'air super terrible à escalader, cette histoire. Ouais, si, ça ne va pas si haut que ça. Est-ce qu'il y a un autre chemin ? Ça n'a pas l'air. Imaginez qu'ils vont sortir le 53-19 dessus. Je n'y crois pas des masses. Alors, visiblement, peut-être par là-bas, ça pourrait le faire. Mais qu'est-ce qu'il y a par là-bas ? Il n'y a pas grand-chose. Voir que dalle, en fait. Alors, éventuellement, par là. Montez par là. Ouais, là-bas, les gros rochers, bof. Mais tu me diras, ici, ce n'est pas terrible non plus. Ça, c'est la merde. Excusez-moi pour cette petite pause obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du paysage ? Alors, là, il y a une espèce d'antenne. Là, il y a un affime. Elle n'est pas si petite que ça, la carte. Alors, là-bas, par contre, il y a une très belle cascade, je crois. Il y a deux très belles rivières. Bon, là, la carte ne le rend forcément pas très hommage. Il y a un largage, là-bas. Oh, encre répétable. Chouette, ça. Et là-bas, juste un vérin. Ouais, bah, je ne sais pas trop... Ah, par là... Non, bof. Si, par là, peut-être. Il y avait autre chose par là-bas ? Parce que là, ça m'a l'air quand même vachement chaud à grimper. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Évidemment, je ne vais pas pouvoir aller très loin. Ouais, il faudrait que je fasse un gros détour. Je ne suis pas... Ouais. Je ne suis pas très... Confiant dans cette histoire, là. Ouais, là, tout droit, ça ne passe pas. Alors, éventuellement, à gauche et encore. Non, ce n'est pas possible. J'ai un 4x4. Je n'ai pas de sauterelle, là. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-dedans, moi ? Ah, non. Je ne pourrais jamais remonter là-dedans. Et ici, je peux y aller ou pas ? Même là, ce n'est pas gagné du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, ils m'ont donné un crochet. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'ils me conseillaient d'avoir un crochet sur moi. Ce qu'il y a, c'est que je voulais essayer de trouver la solution seul. Et peut-être qu'ils ont fait en sorte de faire un truc tellement compliqué qu'on ne peut pas s'en sortir seul. J'aurais tendance à dire qu'il faut aller beaucoup plus à gauche, là-bas. Mais pas sur sûr. Là, franchement, je ne suis pas hyper confiant. Je pense que je vais rétamer tout le véhicule. Ils débrouillent bien, hein ? Ils débrouillent pas mal, on dirait. Euh, ouais, par là, peut-être. Ouh là ! Oh, je lui ai pas mis de snorkel, j'ai oublié. J'ai trouvé les deux moches et du coup, j'ai pas mis de snorkel. Ah bah ça, c'est con. Ça, c'est un peu con. Ah oui. Ah oui, la boulette, là. Ah là, j'ai fait une belle boulette, là. Zéro snorkel ? Ouais, j'aurais dû continuer à gauche, en fait, hein, peut-être. Ouais, bof. Je sais pas dans quoi je coince. D'accord, carrément là-bas, toi. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon treuil lourd. Ouais. Mais recule, putain ! Ah, fais chier, hein. Ah, avec votre marche lente, là. Fais chier, j'avais pas vu, hein. Je suis en train de noyer le moteur. Chier. Allez, grimpe. Allez, pour me faire plaisir. Ah, putain, tu vas surtout s'être péter la gueule. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu vas pas vouloir y aller, hein. Voilà. Je sais pas trop si ça m'a avancé à quelque chose, mais... J'essaierais bien de retourner de l'autre côté par là. Oh, y'a un... Bon, j'ai complètement pourri le... Le fossile, là. C'est pas grave, il dira rien. Aïe. Trop sympa. Je vais avoir pété le moteur avant d'être arrivé. Ça fait chier, ça. Oh, mais... Quoi ? Comment t'arrives à accrocher le moteur dans cette circonstance, là ? Que tu pètes tout, je veux bien, mais le moteur, faut arrêter. Ça me paraît n'importe quoi. On a l'habitude, hein. Je sais pas. Je sais pas par où je passe. Écoute, ce que ce Fiat donne, c'est un bon véhicule, hein. C'est un tout terrain nécessaire pour grimper une côte. Ouais, il grimper une côte, oui, mais là, c'est pas une côte, là, c'est... C'était pas une côte, ce que je devais grimper, hein. C'était énorme, hein. Bon, maintenant que je suis là... Est-ce que j'ai bien fait de m'emmerder à faire tout le tour, ou pas ? Ça a pas l'air terrible, hein. Ça a pas l'air terrible du tout, hein. Putain, ils abusent, hein. Ils veulent vraiment que je monte là-bas, là où c'était hyper chaud ? Ah, mais c'est pas possible. Tu vas là-bas, t'éclates tout. C'est juste pas possible, ce que vous m'avez fait monter là-bas. Ouah, sans déconner. Bon, ben, on va y retourner, puis on va foutre le crochet, hein. Puisque c'est ce qu'il faut que je fasse, tout péter, ben, on va tout péter, hein. Mais moi, c'est pas par là que je serais passé. Enfin, y'a peut-être pas d'autres moyens, mais ils ont abusé. C'est pas étonnant qu'ils t'obligent à prendre le vérin et le crochet, là. Et du coup, je vais devoir repasser par le truc pas terrible, là. Et je vais péter le véhicule, hein. Bon, ben, obligé de retourner là-bas, hein. Moi, ça me semble un peu abusé, ce qu'ils veulent me faire monter, mais bon. Si c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils auront, hein. Au moins, ils se calent pas dans la boue, c'est déjà pas mal. Dans SnowRunner, j'aurais été calé, je pense. Ça risque de te rattraper, qu'est-ce que je disais ? Quoi, donc ? Qu'est-ce que j'ai fait, pas fait ? Véhicule beaucoup trop grand pour ce jeu ? Quoi ? Comment ça, véhicule trop grand ? Attends, là, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Véhicule trop grand ? Bon, c'était par là, hein. On est d'accord, y'a rien par là-bas, hein. Parce que de toute façon, j'ai devoir me treuiller, mais... Bon, y'a que dalle, hein. Bah, vous êtes barillés, gars, hein, mais admettons. Ah, le 53-19 ! Bon, t'as le Tintra Force, hein. T'as le Tintra Force, t'es plus assez près, je pense, hein. Je pense qu'à ce niveau-là, une fois que t'as ça... Alors, je serais tenté, quand même, d'éviter ce qu'il y a devant moi et de plutôt partir sur la gauche. Alors, je sais pas comment t'as réussi à grimper sur un rocher. Si, 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 tu grimpes dessus, oui. Et sinon, tu sais, t'as le poids, le pneu, tout. Ça devrait y aller. Je serais tenté de faire le tour, quand même, de la montagne par le dessus. Alors, je pourrais mettre un petit crochet, je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. Ouais, c'est pas terrible là où je peux le mettre, hein. Ouais, on va quand même le mettre là, parce que j'ai peur qu'il m'envoie trop sur le côté. Ça va être juste, hein, le passage. Ah, ouais, 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 hein. Bah, j'aurais peut-être dû, en fait, hein. Ah, ouais, c'est la vache ! Putain, vous êtes énervés, hein. Surtout, me mettez... Ouais, surtout, ne réglez pas les problèmes de caméra, hein. Non, non, surtout pas, hein. On est habitués depuis SnowRunner, y'a pas de souci. Allez-y. Ah, mais en fait, oui, bah, par là, je peux pas. Ouais, par là, je voulais monter jusque là-haut, moi. Je voulais monter jusque là-haut, mais est-ce que c'était possible... Après ? Ouais, c'est faisable. C'est pas ouf. C'est faisable. Par contre, là, je passe pas, quoi. Je vois pas comment je peux... La technique de Snow, mais... À mon avis, il va pas aimer, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais je vois pas, hein. Je vais être obligé de grimper jusqu'au-dessus, moi. Sans déconner. Bon, on va y aller, hein. On va arrêter de perdre notre temps, et puis on va foncer dans le tas, mais... J'avais pas l'impression qu'on devait jouer à Assassin's Creed. Moi, je croyais que je jouais à Expedition, aujourd'hui. Alors ça, par contre, tu me fais de la peine, là. Voilà. Alors, t'as tout de tes roues qui touchent, et y'a rien qui te gêne. Ah, si, derrière. Oula. Ça, j'aime pas trop ça, hein. Ah, putain, je suis sur le cul, moi, hein. Euh... Ce qu'ils me font faire, aujourd'hui, là. Je pensais pas que je ferais ça. Je pensais pas que je ferais du Assassin's Creed dans Expedition. Et puis, alors là, sans déconner, non, mais là... Là, on est d'accord que là, c'est du délire, là. C'est pas possible. Peut-être tout droit. Vraiment, j'avais l'impression de faire moins pire dans Assassin's Creed hier soir. Oh, putain, puis excusez-moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, j'ai une nez qui coule, c'est une horreur. Bon, bah, je sens que je vais me péter la gueule. Ah, ouais, c'est ça que je voulais, en fait. Je vois pas comment je peux faire, les gars. C'est la première fois que je suis vraiment perdu. Ah. Ah, mais bordel de... Je vais me péter la gueule, c'est obligé, hein. Je veux dire, c'est pas une question, c'est obligatoire. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu me faire faire, là, dans le jeu. C'est la première fois que je... Alors, on peut translater comme ça, ça peut être sympa. C'est pas vraiment comme ça que le véhicule est prévu par Fiat, je pense, mais... Ah, sinon, le treuil, est-ce qu'il pourrait être treuillé ? Voilà, merci. J'ai pas l'impression de jouer très roleplay sur ce coup-là, hein. Bon, il se débrouille mieux que je pensais ici, hein. Ouais, non, mais là, je vais passer tous mes crochets, c'est pas possible. Moi, je veux bien, mais je vais y passer tous mes crochets, là, c'est... Alors, j'aurais presque envie, c'est de le laisser là-haut. Pour monter d'abord droit. Je fais peut-être pas les meilleurs choix aujourd'hui, hein. Je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Ah, merde, j'ai plus d'essence. Non, mais rôdez... Putain. J'avais plus d'essence, donc forcément, il voulait plus monter, déjà. Tu veux pas aller à gauche, là où il n'y a rien à monter ? Parce que là, du coup, ça serait plus simple. Eh, mais franchement, il y a un truc que je fais mal, c'est pas possible. Il y a un truc que je fais mal, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pas possible de m'envoyer dans un truc aussi paix de gueule, c'est pas possible. J'ai été obligé de foncer un peu parce que je sens que ça allait mal se passer. C'est vraiment pas possible de m'envoyer sur... Ah, puis là, je suis tanké, là. Non ? Pas encore ? Ça va pas tarder. Ouais. Je vais finir par descendre, en fait. Ah ouais, non, mais franchement... Mais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, ça ? C'est vrai, j'ai choisi le plus dur. Mais putain, mais j'ai rien vu d'autre. J'ai rien vu d'autre, j'ai tout fait. J'ai regardé partout, j'ai rien vu où on pouvait passer ailleurs. Sans déconner. Par où est-ce que t'es passé ? Doucement. Faut contourner la montagne. Mais pas côté flotte. Putain, mais j'ai regardé, j'ai rien vu. Je vais finir par terre, hein. Et finir par terre, c'est obligé. J'ai rien vu. Euh... Oui. Bah là, je suis vraiment dans la merde, là. Oh ! Je sais pas pourquoi t'as attrapé ce truc là-bas, mais vas-y. C'est pas grave. Non, 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 non. Merci. Arrête la caméra, merci. Je suis sauvé. Je suis sauf, c'est déjà pas mal. On va pas trop en demander. Non, alors... Alors... C'est... Ouais, là, c'est le retour des commandes, là, qui fait chier. Là, c'est le retour des commandes qui fait chier. Je me suis réhabitué à SnowRunner. Là, ça commence à me faire chier, là. Je me suis réhabitué à SnowRunner, là, avec les commandes. Et là, tu reviens exp, ça y est, c'est un désastre. Tu retrouves plus comment faut faire. C'est... Voilà, merci. Vraiment, j'ai pas compris. J'ai l'impression d'avoir vraiment tout exploité, tout regardé. Et je n'ai pas vu d'autres routes que ça. Le frein à main, c'est pas le bon bouton, merci. J'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres routes. Écoute, je suis désolé. Je suis désolé, les gars, pour ce que je vous montre, mais... Je n'ai pas vu d'autres routes. J'ai vraiment fouillé. Alors, c'est pas vraiment ce que j'aurais dû... On va dire que c'est pas grave. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais. Bon, à peu près, hein. La caméra, si elle pouvait arrêter ses conneries, ça serait bien, hein. Ça serait très bien si la caméra, elle pouvait arrêter ses conneries, hein. Je vais finir par terre. Bon, bah, je suis obligé, hein. Là, aujourd'hui, je comprends pas, hein. Je suis très très con, aujourd'hui, hein. Visiblement. Visiblement, aujourd'hui, je suis très très con. Je vais peut-être m'en apercevoir une fois que je serai arrivé en haut. Mais je n'ai pas vu d'autres passages, moi. J'ai fait tout le tour. Ouais, bien sûr, vas-y. Pète mon véhicule, c'est impeccable. Je voulais un véhicule propre pour la photo miniature. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je vois rien d'accessible, moi. Peut-être de l'autre côté, je vais aller voir. Alors, je pensais même pas que je pouvais y atteindre par ici, tiens. On va regarder ça. On va regarder ça. Mais je ne vois rien d'accessible. J'ai pété mon véhicule. Je suis super content pour faire une miniature propre. C'est impeccable. Je n'ai pas compris. Je vais regarder ça en détail. Je vais regarder ça en détail si je peux donner une astuce. Mais là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Au moins, j'ai fait mon défi jusqu'au bout, si on peut dire. Salut, JP. Mais je n'ai pas compris. Je suis passé à droite. D'accord. Salut, Dist. Je trouve que tu t'en sors bien. Écoute, je m'en suis bien sorti pour la connerie que j'ai faite. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi je suis passé par là. Approchez-vous, examinez le canyon. Ok. Ça, je veux bien. Je veux bien. Ok, admettons. Alors, on va se prendre une petite photo pour la miniature. Non, ça on l'effare parce que sinon, les gens vont être aveugles rien qu'en regardant la miniature. Alors, il y a quelque chose à voir ici ou pas ? On verra bien. On va en prendre deux, trois. Une classique comme d'habitude. Il n'y a pas grand chose à voir ici. Ok, bon. Ça, c'est fait. La photo est faite. Au moins, j'ai ma miniature. Par où est-ce que je pouvais passer ? Sans déconner. Donc, par la droite. Donc, j'arrivais là. Je ne suis pas allé loin. La fille, mais il est là. On va dire qu'on passe par là. Ok, alors là. Non, là, tu ne montes pas là-dessus. Là-dessus, éventuellement, mais ça ne te fait pas gagner grand-chose. Là-dessus, non. Ok, donc là, c'est mort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? Ce côté-là, bof. En plus, il y a une rivière. Bon, je n'ai pas de snorkel, donc j'aurais l'air bien con. Par là-bas, peut-être, en traversant l'île. Ah, il y a un autre ébouli, là-bas. Alors, c'est par là que je suis arrivé. Je suis arrivé par là. Peut-être qu'effectivement, tout là-bas, en fait. Tout là-bas, on grimpe là-dessus. Il va y avoir, on va le faire avec l'autre AFIM, parce que, de toute façon, il va falloir que je descende par quelque part. Alors, mets-moi la journée, s'il te plaît. Alors, le côté par où je suis passé n'était pas si mauvais que ça, pour faire tout le tour. C'était juste que je ne voyais pas d'avenir. À part un crash et de la rage. Passer par la droite. Alors là, il y a bien, effectivement, non, c'est un parachutage. Ouais, non, là, tout ce côté-là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas moyen de monter. Ça n'a pas l'air. On va tenter par la droite, on va regarder ce que ça donne. Alors, peut-être par la route, on va voir. Si se trouve, il y a la route qui est toute tracée, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être mon esprit trop Assassin's Creed. J'ai voulu couper court, et je me suis peut-être pourri la vie, peut-être. C'est possible. Je me suis peut-être vraiment pourri la vie, mais je ne sais pas pourquoi. Regarde sur la carte, je n'ai pas vu grand-chose avec la carte. Si, si, c'était là le rocher fait un tour. Le rocher qui fait une tour. Et c'est là-bas qu'il y a quelque chose. Alors là, visiblement, ce n'est pas très profond. Ouh, quoi que. Ah, c'est vrai que je n'ai pas de snorkel non plus avec le FIM, là. J'ai pris deux véhicules sans snorkel, c'est pratique, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée pour découvrir une carte qu'on ne connaît pas. Oh, mais non, pas derrière. Oh là là. Par là, en fait, ça n'a pas l'air terrible non plus. Donc, il fallait vraiment que je passe à gauche. Est-ce que je poursuis ma connerie ou pas, là, parce que... Là, il y a un rocher. Là, ça commence déjà d'être difficile d'accès. J'ai pas de snorkel, je sais pas où je vais. Donc, par là-bas... Ok, ok, je suis paumé. Je suis con. Je suis désolé. Je suis désolé, là, aujourd'hui, j'ai du mal. Bon, je suis pas en forme non plus, mais... Le 4x4 est censé être un Fiat, et au final, on dirait une Mustang sans licence. Mais de quoi ? Mais arrête, s'il te plaît. S'on déconnait. Il est pas si mal fait par rapport au réel. Il est proche du réel, et il est comme ça, dans la réalité. Proche d'une Mustang, pas plus que ça. C'est juste moi qui ai dit que ça ressemblait un peu à des phares de Mustang, mais... Ça n'en est pas si proche non plus, hein. Il faut arrêter de dénigrer ce pauvre 4x4 Fiat. Il n'a rien fait. Le Haffim est franchement pas si moche que ça. Il est plutôt proche de la réalité. En tout cas, il n'est pas mal fait, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas, ça, c'est sûr. Il ne mérite pas autant de haine, quand même. Ça tape un peu. Alors du coup, ce que je ne sais pas, c'est par où je vais passer ensuite. Sachant que je n'ai pas de snorkels, il faut que je traverse la rivière obligatoirement, ça va être chaud. Merde. Je retourne par là-bas. Je me fais engueuler, je vais là-bas. Dire que Fiat n'a même plus le droit de communiquer sur ses origines italiennes. Alors là, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, je ne suis pas au courant. Ouais, là, tu abuses un peu, là. Ah non, je n'avais pas vu. Je vais mettre 4 heures pour faire ma première expédition, c'est un délire. J'ai vraiment fait n'importe quoi, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je n'ai pas vu. Je ne sais pas. Je fais ce qu'on m'a dit, je vais au rocher qui fait la tour. Je vais lui friser les moustaches à la tour et on verra. Je ne sais pas jusqu'où je suis allé avec le Fiat, j'allais dire avec le Affim. Ces deux Affim avec l'Eurnet. Je crois que je me suis arrêté là. Je me suis arrêté à 3 mètres de la ligne d'arrivée, c'est ça ? Alors là, il y a éventuellement moyen de monter un peu. Mais pas beaucoup. Putain, j'ai sorti le drone, hein. J'ai radé partout, hein. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Salut Hudson, c'est bien, ils donnent du contenu gratuit pour attirer du monde. Je pense qu'ils ont donné une chance à leur jeu, ils n'ont pas l'air d'avoir baissé les bras. Effectivement, ils n'ont pas baissé les bras et tant mieux. Mais je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose au niveau des joueurs. Beaucoup se sont fait une idée sur le jeu et n'en changeront pas, je pense. Excusez-moi une seconde encore, comme d'hab. Ça vous permet de m'engueuler pour me dire par où je suis censé passer ? Ah, là, il y a peut-être moyen de monter. Allez, va te faire voir. Et après ? Ah, peut-être. Peut-être comme ça, en fait. J'ai peut-être vu. Je crois, parce que là, je ne vois plus rien. Par là. Peut-être par là. Ah oui, j'ai découvert un nouveau escaladé. Et je ne vais pas tarder de me cracher. Ah. Donc, j'aurais pu passer par là. J'ai vu mon 4x4 de loin, donc on ne doit pas être si mal que ça. Alors, il y a quand même quelques zones de merde encore. Je vois que là, ce n'est pas encore la fiesta non plus. Mais ça passe. C'est toujours mieux que l'endroit de merde où je suis passé. Je suis le seul qui va passer par là, ça se trouve. Mais, ce n'est pas grave, c'était fun. Alors là, il y a une fissure. Voilà, ça, c'est une faille. Tu as les deux plaques, là. On dirait qu'ils se sont coupés en deux. C'est assez chouette. Ah, là, par contre. Là, par contre, peut-être que je sais. Je ne suis pas passé au bon endroit. Parce que de ce que je vois, il y a une belle chute. Par là. Je ne sais pas si... Bon, je ne vais peut-être pas y aller en camion. De toute façon, je vais revenir par là. Tiens, il y a un drop en plus. Je vais revenir par là. Je vais venir avec le hornet. Voir si je retrouve. Il est juste là-bas au bout. Mais, ouais, c'est... C'est très caché. D'habitude, c'est assez voyant de loin. La plupart des passages... Donc, par là, il n'y avait pas de souci. C'était le bon passage. Mais je suis passé par le pire endroit de la Terre. Alors, ensuite, par là. Ouais. Le professeur, visiblement, il a appris une leçon par le jeu. Ok. Nouveau escaladé, c'est que je ne suis pas si con que ça. Et par là. Voilà, ça devait être ça. Tu valides, HD ? C'est tout à fait ça. Descends la marche, ça passe. C'est exactement le chemin que j'ai pris. Mais après, mettre creusé la tête. D'accord. Donc, on est d'accord que, pour une fois, c'était quand même assez caché, je trouve. C'était... De ce que je me rappelle du jeu, ce n'est pas si vieux. C'était quand même assez flagrant, là où tu devais passer. Là, je trouve qu'ils ont bien caché. Là, ce n'est pas une grande allée que tu vois depuis super loin. Ils sont un petit peu creusés la tête pour que ce soit un peu chaud, quand même. Bon, là, ce n'est pas tout à fait par là qu'il faut passer, mais... On va dire que ça le fait. Crochet, plus que 1. Donc, vas-y. J'ai quelque chose à répéter. Oh, le moteur. Ah oui, il a pris cher. Là, c'était les roues. Donc, ce n'est pas la peine. Le moteur est à 72%. Bien. Ben, voilà. Au moins, je serai moins con ce soir. Comme ça, je vous ai quand même montré par où il fallait passer. Je vous ai montré ce qu'il ne fallait pas faire et ce qu'il fallait faire. Dans la même vidéo. Pas beau, ça ? Bon, j'aurais peut-être dû faire l'inverse d'abord. Comment ça je coince ? Ils ont fait des cailloux qu'on ne peut plus déplacer, maintenant. Accélère un peu avant qu'on se noie, alors. Ils ont fait des cailloux qu'on ne peut plus déplacer. C'est quoi ce délire ? Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par où je vais ? Parce que je vais encore être dans la merde. Alors là, je vois une belle montée, pour une fois. Je vois tout un chemin qui a l'air d'être dédié. Là, ça a l'air d'être bon. Là, je ne suis pas trop con. Ça a l'air de le faire. Ça a l'air de le faire. On est d'accord. Même par le bas et aller plus loin, ça pourrait le faire. Bon, il y a juste le fait que je n'ai pas de snorkel. Ça, c'est... Ça, c'est mon petit bonus à moi. Ah, j'ai vraiment fait le con. Bon, c'était pas... Si, c'était horrible. Si, c'était horrible, c'était quand même de la merde. Mais pour moi, je l'ai fait. Fini la première. J'aime bien ce petit Affim. Ouais, j'aime bien moi aussi. Franchement, j'aime bien. Je vais le retester sur une autre config, peut-être. Alors, ça dépendra s'ils font un camion pour la deuxième. On verra. Par contre, il a des phares, mais c'est abusé. C'est abusé. Il éclaire partout. Alors, maintenant, c'est bien, c'est que j'ai l'encre répétable. Bon. J'en ai plus besoin parce que j'ai plus de conneries à faire, mais... Normalement. On verra. Visiter le premier lieu où se trouvait le groupe. Alors, je me rappelle déjà plus ce que je fous là, moi. J'ai déjà oublié. Avec toutes les conneries que j'ai fait, c'est fini. Moi, je ne sais plus... Je ne sais plus qu'est-ce que je fous. Par contre, ça commence à être assez joli. Ça commence à être assez joli quand même. D'après, les empreintes sont allées vers le nord. Alors, ça tombe bien. Hier soir, la dernière mission que j'ai faite dans Assassin's Creed, c'était suivre des empreintes. Alors, j'ai pas ma lame secrète, par contre. Je pense que c'est plutôt le jeu qui va me poignarder, d'ailleurs. Ça va, la suite est assez facile, ce que je vois. Je ne sais pas, j'ai vraiment eu du mal à voir le chemin. Je me suis arrêté presque là où il y avait le passage. Oh, la vache. Ah bah voilà, on est devant. On y est ? On y est. Alors, le gars, oui. Hop. Je ne suis pas bien mis. Je ne suis pas super bien placé. Ok. Voilà la porte qui va s'ouvrir plus tard. Ok. Je n'ai pas trop vu la consommation. Elle a l'air pas trop mal. Ça a l'air de faire le job. Ah non, par là, ça a l'air d'y aller. Ah, j'aime vraiment bien son côté nouveauté. Son côté véhicule récent, je kiffe bien. Tiens, regarde. Viens pas me dire que là, c'est grand ouvert, quoi. C'est... Limite, il y a un péage. Bonjour, monsieur, c'est par ici, venez. C'est grand ouvert, alors que l'autre chemin, quand même, il était assez masqué. Ah, c'était juste passé ici. Ah bah d'accord. Les traces de pneus se multiplient. On va envisager d'utiliser un drone pour inspecter la zone. Ce sont dégueulasses, ils ont fait des traces de pneus. Bon, j'ai pas vu de traces de pneus, moi, mais... J'ai envoyé des photos sur Discord avec le nouveau et l'ancien RNG Zentos, je préfère l'ancien. Alors, sauf que c'est pas le Zentos, celui qui l'a ressorti, c'est 4266. C'est l'autre véhicule qui l'a fait en version 4 portes. C'est pas du tout le Zentos, c'est un autre véhicule que j'ai déjà testé. Alors là, par contre... Ah, exploré la zone, autant pour moi. Autant pour moi, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le coin ? Ouais. Ok. 72%. Oh ! Ça va être là, mon campement. C'est là, mon campement. Viens pas me dire que c'est pas ici. Y'a à boire, y'a les sacs à dos, y'a tout. Allez, vas-y. Torche-moi ça. Ah. Parachutage, étape terminée. Parachutage. Et il faut que j'atteigne le campement là-haut, c'est ça ? C'est ça. On va regarder là. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, hein ? Oh, je me demande par où je vais passer. Allez, on marche arrière. Pas à foutre. Ah, franchement, le début était vachement chaud, je trouve. Combo à film, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Bah oui, j'ai pris les deux à film. La lumière du phare qui passe à travers la plaque, c'est pas ouf. C'est pas la lumière du phare, je crois, si. C'est la plaque qui reflète, hein. Je sais pas, je suis pas sûr. C'est la plaque qui reflète pour moi, parce que là, le phare, il est éteint. Je pense que c'est la plaque qui reflète un peu trop. Et bah, c'était chouette. C'était pas facile. Surtout en faisant des conneries, mais c'était chouette. Alors, tu veux bien toucher le sol, merci. C'était chouette, mais j'ai fait mon lot de conneries aujourd'hui. Après, c'est ma reprise du jeu, du live. Et je pense que c'était vraiment pas si facile que ça, cette... cette XP, mais ce passage et tout ça. Prendre un peu plus loin, c'est vrai que je peux resserrer avec la 4K. Et voilà, expédition terminée. Et bah, dis donc. Bah, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai fait de la merde, mais c'est le jeu. C'est un jeu d'expédition de découverte, mais combien de temps ? Une heure et quart, presque dessus. Pas mal. Pas mal pour faire 300 mètres, c'est pas mal. Et bah, retour au QG. Alors, il y avait un petit truc que je voulais tester aussi. Je peux peut-être le voir depuis ici. Je... Non, je crois qu'il n'y a pas de... Alors, attends. Merci. Je voudrais voir les tâches... Ah bah, je ne les ai pas, les tâches. Les contrats non plus. Je voulais voir si ça se débloquait. Normalement, ils ont réduit. Les tâches indisponibles ont été supprimées. Mais je me demande si les tâches des autres cartes ont été supprimées. Je vais peut-être partir sur vite fait une exploration n'importe laquelle pour vérifier ça dans la vidéo pour mettre les petites nouveautés qu'ils ont fait aujourd'hui. Allez, vas-y, Arizona, on s'en fout. Vous avez débloqué l'exploration libre. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont mis ça maintenant, un petit message comme quoi on l'a débloqué. Hop, on s'en fout. Allo ? Merci. Je veux juste regarder, peu importe. Vas-y, envoie. Aucune importance. Excusez-moi. Alors, ils n'ont pas verrouillé les tâches qui sont sur les autres cartes. J'imagine que les avant-postes, c'est pareil. Voilà. Bon, bah voilà. On a notre réponse. C'est toujours de la merde. Merci, au revoir. Il faut vraiment qu'ils améliorent le jeu. Il faut vraiment qu'ils fassent leur boulot. Bonne soir, little gamer. Bon courage à toi, à la prochaine. La première n'est pas simple. Si tout le reste est comme ça, c'est cool. Non, je pense que le reste va être un peu moins difficile, mais qui sait, on verra. Les rivières sont magnifiques. Ouais, même sur les photos, ça a de la gueule. Ça ressemble à Zentos version nouveau. Pour moi, c'est un Zentos. Bon, bah si tu veux. Les traces de pneus, c'est que je suis déjà passé. Ah, t'es dégueulasse. T'aurais pu nettoyer. Bon, et bah, on quitte cette vidéo là-dessus puisqu'on va continuer de faire le let's play mission par mission. Ça permettra d'aider comme ça, un petit peu. Et puis voilà. Allez, on coupe.